Je suis Nongo Sambasila, je suis économiste du développement sénégalais et je travaille au bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg et j'ai été l'un des co-organisateurs de cette conférence. Est-ce que vous pensez de la conférence ? Je pense que c'est une très belle conférence qui a répondu largement et même dépassé nos attentes. Donc on a eu un vrai fessin intellectuel, on a eu des personnalités connues qui sont venues échanger, on a eu des chercheurs, des militants, des journalistes et tout ce beau monde était là pour échanger sur la question de la souveraineté monétaire de l'Afrique. Et voilà, c'est un régal. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes qu'on a apprises et aussi des pistes qui ont été dégagées pour l'avenir. Et donc je pense qu'on avait besoin d'avoir ce genre de cadre pour réfléchir ensemble sur l'avenir du continent. Et c'était une réussite de ce point de vue. Alors par rapport à l'un de vos sujets de prédilection, le franc CFA, tout d'abord, en quoi, si on pouvait résumer, pour quelqu'un qui n'a pas suivi la conférence, en quoi est-ce que ça pose problème aujourd'hui particulièrement dans les pays où cette monnaie circule ? Il y a deux problèmes, pour résumer. Le premier problème est d'ordre politique. C'est-à-dire qu'avec le franc CFA, la France a un contrôle politique sur les pays africains. Donc, a un contrôle politique, je veux dire, sur leur politique monétaire, parce qu'aucune décision de politique monétaire ne peut être prise sans l'aval de la France. Par exemple, si on doit dévaluer le franc CFA, il faut l'aval du trésor français. Les réserves de change, c'est-à-dire que les moyens de paiement internationaux des pays africains sont détenus en France, en tout cas pour la moitié. Les billets de banque, les pièces, tout ça, c'est fabriqué en France. Et donc, ça veut dire que, voilà, la France a un énorme pouvoir sur la politique monétaire et la politique économique de manière générale des pays qui utilisent le franc CFA. L'autre aspect, c'est un aspect économique. Ça veut dire que, en fait, le franc CFA est une monnaie qui ne permet pas le développement. Pourquoi ? Parce que la monnaie doit être un instrument au service de la transformation économique dans les pays, disons, en voie de développement. Alors que le franc CFA ne permet pas le financement des économies. En fait, les crédits à l'économie qui vont aux entreprises sont très faibles dans la zone franc CFA. Et l'autre chose, c'est que la parité fixe, franc CFA, euro, elle est beaucoup trop forte pour les économies des pays franc CFA. Donc, du coup, vous avez des PME qui ne sont pas du tout financés. Et de l'autre, ceux qui peuvent exporter, en fait, ils exportent à perte ou bien ils ne peuvent pas du tout exporter parce que le taux de change est beaucoup trop fort. Et donc, c'est ce qui fait qu'à long terme, en fait, il n'y a pas de croissance économique. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus important dans la zone franc CFA, vous voyez que son niveau de revenu par habitant, le pouvoir d'achat moyen, en 2016, était inférieur d'un tiers au niveau, disons, de 1978. C'est-à-dire, près de 40 ans plus tôt. Vous prenez mon pays, le Sénégal, qui est le deuxième pays le plus important dans la zone CFA en Afrique de l'Ouest. Le revenu par habitant moins, en termes réels, c'est-à-dire le pouvoir d'achat moins du Sénégal, en 2016, était le même qu'en, disons, en 1960. Donc, c'est ça, c'est la CFA, à long terme, il n'y a pas de... c'est la stagnation, quoi. C'est la seule raison qu'il y ait autant de stagnation dans ces deux pays, par exemple ? Non, ce n'est pas la seule raison. En quoi est-ce vraiment une raison déterminante ? Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de financement de l'économie. Et donc, s'il n'y a pas de financement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de production. Et à un moment donné, comme la demande interne, elle ne suffit pas, vous avez besoin d'avoir des exportations pour pouvoir, on peut, voilà, combler cette demande-là, exporter votre surplus. Mais comme le taux d'échange France CFA euro est beaucoup trop important, donc parfois, on ne peut pas importer ou bien on exporte à perte, en fait. Je peux vous donner un exemple, disons, dans les années entre 2002 et 2008, disons, l'euro s'est beaucoup apprécié vis-à-vis du dollar. Donc, l'euro a pris, disons, voilà, 90% de plus par rapport au dollar. Donc, ça veut dire que cette évolution s'est répercutée sur le France CFA. Ça veut dire que le France CFA avait pris la valeur par rapport au dollar de 90% sur cette période. Et donc, du coup, par exemple, ceux qui exportaient du coton, en fait, ils exportaient le coton à perte parce que le taux d'échange était trop fort. C'était la seule raison. Parce que quand ils obtenaient le revenu en dollar, quand ils les échargeaient en France CFA, c'était presque la moitié par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Et donc, ça veut dire que ces pays-là n'étaient pas du tout compétitifs. Ça veut dire que la compétitivité extérieure des pays France CFA n'est pas déterminée par eux-mêmes, par les choix politiques et de politique économique qu'ils font, mais juste par, disons, les choix de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'on suit juste la parité de l'euro vis-à-vis du dollar, le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar. Comment cette situation est-elle possible près de 60 ans après les indépendances ? Ça tient même à la manière dont on a obtenu les indépendances. Parce que contrairement à d'autres pays, en fait, en Afrique subsaharienne, pour obtenir les indépendances, en tout cas, pour ce qui est des colonies francophones, françaises, la France avait signé des accords de coopération, par exemple, avec les leaders de l'époque. Les libres de l'époque, la plupart ont été formés en France. Et donc, ces accords, dits de coopération, par exemple, disaient dans le domaine monétaire, vous ne quittez pas le franc CFA, et voilà, vos matières premières, vous ne pouvez pas les vendre sans la balle de la France, la diplomatie, c'est la France qui s'en occupe, etc. Donc, c'est des accords comme ça qui ont persisté. Et donc, après, le franc CFA crée son type de leadership. C'est-à-dire que quand vous voulez être au pouvoir, il ne faut pas parler du franc CFA. Il faut juste dire des banalités comme, voilà, il y a une certaine stabilité économique, ça marche, il y a des avantages, il y a des vacances, mais au bout du compte, la monnaie ne compte pas, c'est les autres choses qu'il faudrait voir. Et donc, c'est ce type de discours-là qu'on a. Le pays qui était sorti en 1958, la Guinée, pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, c'est un pays où le leader était un syndicalisme qui n'a pas été formé en France. Donc, on voit aussi les différences. Nos leaders, voilà, ils ont des liens très étroits avec Paris. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce qui explique la longévité. Et Paris aussi a beaucoup réprimé, il y a beaucoup de leaders qui ont voulu sortir du franc CFA, mais certains ont été assassinés, d'autres ont vu leur économie être sabotée, etc. Il y a toujours cela. Et donc, mais on peut être optimiste parce que les jeunes générations ne sont pas complexées, on regarde pluriel sur le monde, elles veulent un changement du franc CFA. Et là, la France sent la panique. Et donc, voilà, elle a court pour dire, je suis ouverte à des réformes ambitieuses. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, ministre des Finances français. Et voilà. Donc, on peut être optimiste par rapport à la venue, en tout cas pour sortir du franc CFA. Mais ce qui est sûr, c'est que sortir du franc CFA ne résoudra pas tous nos problèmes économiques. Parce que comme il est ressorti de cette conférence, avoir la souveraineté monétaire sur le plan formel, ce que nous n'avons pas encore, ne résout pas vos problèmes de dépendance économique. Après, il faudra d'autres mesures d'accompagnement pour pouvoir véritablement susciter un progrès économique dans nos pays. Comment vous expliquez cette prise de conscience ? Enfin, prise de conscience, c'est un jugement de valeur. Ces mobilisations que nous observons dans différents pays, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, contre le franc CFA depuis quelques deux années environ ? Oui, depuis 2015. Ça s'est beaucoup intensifié ? Depuis 2015. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a des intellectuels africains qui sont là, qui parlent de plus en plus du franc CFA. On est aussi à l'ère des réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que certaines informations circulent plus largement et sont accessibles à la grande majorité. Moi, je vois beaucoup de trucs sur le franc CFA qu'on m'envoie via WhatsApp, parfois c'est des choses fausses, etc. Mais en tout cas, ça permet d'alimenter la discussion. Au Sénégal, il y a eu des mouvements sociaux. Et on se rappelle aussi qu'il y a eu un billet de banque qui a été brûlé par un activiste célèbre, Kemi Seba, qui a aussi suscité beaucoup de commentaires dans les médias, beaucoup d'articles, etc. Et récemment, je vous dirais, en début d'année 2019, il y avait aussi les déclarations du gouvernement italien disant que si les Africains venaient en Italie, c'est parce qu'il existait le franc CFA. C'est un peu démagogique, mais au moins, ça a permis, voilà, de donner plus de visibilité sur le plan mondial au franc CFA. Est-ce que, donc, vous êtes en train de dire que ces mouvements ont challengé la France dans sa position sur laquelle a compté pendant des années ? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'auparavant, la contestation concernant la France CFA était uniquement intellectuelle. Mais maintenant, c'est les mouvements sociaux qui viennent qui disent « France dégage ». Au Singa, il y a un mouvement qui s'appelle « France dégage ». Et « France dégage », c'est partie de la contestation sur le franc CFA. Maintenant, « France dégage » a élargi son combat aux grandes surfaces françaises, comme, par exemple, Auchan. Il y a aussi Auchan dégage, des trucs comme ça. Donc, je pense que la France même n'est pas assez stratégique parce qu'à long terme, je pense qu'elle perd même. Pourquoi ? Parce que les jeunes générations sont de plus en plus révoltées contre la France et se tournent vers les autres pays. Et donc, ça, ce n'est pas bon pour les intérêts à long terme de la France. Et l'autre chose également, c'est que comme les entreprises françaises ont eu droit jusqu'à là à des passes droits. Donc, ça ne les rend pas compétitifs sur le long terme. Et donc, du coup, ça veut dire que le système français va prêtre là à court terme à bénéficier à certains intérêts. Mais je pense que même à long terme, ça n'arrange pas la France. Nous aussi, en Tunisie, nous avons vécu des mouvements contestataires par rapport à ce que les mouvements eux-mêmes ont appelé du néocolonialisme. Si vous avez un conseil commun à donner aux mouvements contestataires ici et au Sénégal, ça serait quoi ? Moi, je pense qu'il faut... Ces luttes, déjà, moi, je les salue. On a besoin de cela pour faire avancer les progrès. Donc, on a une époque charnière et il faut que les gens soient conscients et que les gens se battent pour avoir un monde plus décent, pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront. Mais ce qu'il faut, c'est être stratégique. Donc, il faut combattre sur beaucoup de terrains à la fois. Et donc, ça veut dire que ça demande une certaine unité. Il faut combattre sur le plan politique parce qu'il faut démocratiser les systèmes politiques. Les systèmes politiques qu'on a dit démocratiques ne sont pas démocratiques, en fait. Mais il faut se battre davantage pour qu'ils soient démocratisés. C'est-à-dire que pour que les peuples puissent être entendus, pour que les options qui permettent le progrès matériel des peuples puissent être mises en application. Mais ça suppose aussi de se battre sur le terrain économique. C'est-à-dire des options alternatives. Par exemple, là, on a des banques centrales qui sont juste focalisées sur l'inflation, etc. qui ne s'occupent pas des questions d'emploi. Il faut qu'on puisse avoir des banques centrales qui parlent des questions d'emploi. On veut dire que l'emploi est prioritaire. Il faut qu'on parle d'autosuffisance énergétique, d'autosuffisance alimentaire, ces choses comme ça. Mais ça, pour faire avancer ces agendas-là, comme les discussions qu'il y a eu ici, ça demande de la mobilisation. Et en moment de l'année, si on se bat sur tous les fronts, on peut réussir sur tous les fronts. Donc, ça demande un effort pour démocratiser ce système. Moi, souvent, il y a un exemple que je pense, les accords commerciaux. Lors du passage du GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Marrakech. Donc, c'est 20 000 pages à peu près. Personne n'a lu ça et tous les parlements africains l'ont ratifié. Et après, on se retrouve avec des accords de libre-échange, etc. Pourquoi cela ? Moi, je veux dire que si nos parlements ont signé cela, c'est parce que nos parlements ne font pas leur travail. Alors qu'il y a beaucoup qui sont dans la société civile des experts qui ont, au moins, c'était partagé le travail et qui pouvaient déceler les pièges. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des assemblées délibératives où les options populaires pourront être mises en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre avenir ne peut pas forcément être confié, disons, à des gouvernements qui ont juste là 4 ou 5 ans. Les peuples doivent avoir leur agenda sur le long terme et ceux qui viennent qu'ils soient élus, ceux qui viennent qu'ils sont élus, ils doivent être là juste pour mettre en place des options que les populations ont déjà choisies elles-mêmes de manière démocratique. Mais on n'a pas forcément besoin de la vision de ceux qui sont élus. Ceux qui sont élus, pour moi, ne doivent être là juste pour mettre en pratique, ajuster plus ou moins les options populaires qui ont été retenues de manière démocratique. J'ai une question d'actualité qui porte sur les déclarations du président béninois il y a deux jours à RFI et France 24 et qui porte sur le retrait des réserves en devise de la zone CFA de France vers les pays concernés et d'autres pays. Qu'en est-il pour quelqu'un qui est totalement nouveau à ce sujet, qui est un néophyte sur ces questions-là ? Est-ce que ce sont des déclarations performatives qui vont réellement devenir des actes ou est-ce que c'est simplement un échange dans un rapport de force au long cours ? Ok. Il faut d'abord expliquer pourquoi nos réserves sont en France. Parce qu'en fait, la France dit garantir le franc CFA. Garantir le franc CFA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque la banque centrale qui émet le franc CFA, en Afrique l'Ouest par exemple et en Afrique centrale, lorsque ces banques centrales ont zéro réserve d'échange, c'est-à-dire non plus de moyens de paiement internationaux, zéro, le trésor français accepte de leur prêter des euros pour régler leurs problèmes de paiement internationaux. C'est ça la garantie. Mais historiquement parlant, la France n'a jamais respecté cela. Parce que les Africains, lorsqu'ils mettent ensemble les réserves d'échange, n'ont pas besoin de la garantie française. Donc c'est aussi un mythe la garantie française. Mais en contrepartie de cette garantie, soit disant garantie, la France est représentée dans les conseils d'administration des banques centrales avec droit de veto. Donc aucune mesure de politique monétaire ne peut être prise. Sans l'aval, disons, des représentants français. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, les pays africains sont tenus déposer 50% de leurs réserves d'échange, de leurs avares extérieurs, leurs moyens de paiement internationaux. Au moment des indépendances, c'était 100%. Depuis les années 2000, c'est 50%. Et donc généralement, les mouvements sociaux se battent pour dire « Mais pourquoi la France prend nos vraies réserves ? » « Pourquoi elle les utilise alors que ces réserves pourraient être employées de manière plus judicieuse pour le financement des pays africains ? » Et donc cette critique-là, elle a apporté. Et donc la France qui ne veut jamais se débarrasser du franc CFA essaie d'apporter de toutes petites réformes. Et donc je pense que c'est un peu ça le sens de la déclaration qui reste encore très peu claire du président Béninois pour dire que nous sommes en train de faire des efforts, nous sommes en train d'écouter les peuples pour apporter des réformes. Parce que le ministre français Bruno Le Maire avait dit « Oui, nous sommes ouverts à des réformes ambitieuses sur le franc CFA. » Mais il faut aussi replacer ça dans le contexte de la discussion sur l'écho qui est la monnaie unique projetée pour les 15 pays de la CDAO. Donc la France n'est pas intéressée par l'écho. Et donc à la limite, si la France doit être intéressée par l'écho, c'est juste pour changer le nom « franc CFA » à un écho et garder le même système. Mais les pays anglophones et autres ne veulent pas de cela. Et donc comme ils sentent qu'il y a de la pression des mouvements sociaux, justement, ils veulent faire des choses, des réformes pour dire « Ah, voilà, la France CFA a changé, ce n'est plus colonial, etc. Ce n'est plus la France qui gère vos réserves. » Après, ils pourront dire qu'ils veulent changer le nom du franc CFA, ce genre de choses. Mais ça ne change pas le cœur du système. Parce que le cœur du système, c'est quoi ? Pourquoi maintenir la parité française CFA ? Ça, c'est le cœur du système. Et pourquoi aussi maintenir une même monnaie unique pour des pays aussi différents, alors qu'on sait tous que les avantages à maintenir la même monnaie unique pour tout le monde sont inférieurs aux inconvénients ? Et ça, ça apparaît de manière flagrante dans la plupart des travaux économiques. Donc c'est ça le cœur de la question. Mais généralement, ils essaient de faire des réformes superficielles comme ça, ou bien à la marge pour essayer, disons, de calmer le peuple en disant « Voilà, maintenant, le Trésor français n'utilise plus vos réserves, ne les garde plus. » Et donc, voilà, ce n'est plus colonial, voilà, c'est votre affaire, ce genre de choses. Mais c'est des réformes plutôt pour moi. On est en train de parler d'union à échelle sous-continentale. Je vais parler d'une autre forme d'union qui n'est pas monétaire, celle-là, mais qui est une union de commerce, la SLECAF, la zone de libre-échange continentale. C'est quelque chose qui a été discuté dans un très beau Convention Center, avec peu ou pas de présence de ce que vous appeliez les peuples, les sociétés civiles, les organisations, ou même peut-être de médias des différents pays. Est-ce que c'est un champignon qui va juste apparaître et disparaître, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait réellement faire du bien ou nuire ? Il y a beaucoup de défis. Parce que pour lancer la SLECAF, ça a été signé par, je pense, la plupart des pays africains, sauf l'Erythrée, et ça a été ratifié par, voilà, 22-23. En tout cas, c'est entré en vigueur depuis le mois de mai. Maintenant, c'est les négociations pour sa mise en œuvre. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a d'énormes défis. Et le meilleur signe de cela, c'est en fait la décision prise par le Nigeria de fermer ses frontières avec ses voisins pour, soi-disant, lutter contre la contrebande, etc. Et donc, le Nigeria ferait fermer ses frontières et a pris cette décision-là récemment. Et cette mesure va s'appliquer jusqu'à fin janvier 2020. Donc déjà, le Nigeria, qui est la plus grande économie de l'Afrique, c'est que le Nigeria ferme ses frontières alors que le Nigeria veut aller vers la zone libre-échange continentale. Ça veut dire que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais de manière générale, même si cette zone de libre-échange venait à être mise en œuvre, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Afrique. Parce que pour moi, l'Afrique n'a pas besoin de libre-échange. Qui a besoin qu'on mette en compétition les peuples africains? Pourquoi mettre en compétition le paysan burkinabé qui produit du coton et le paysan malien qui produit du coton? Peut-être, voilà, c'est les compagnies multinationales, etc. qui en ont besoin. Moi, je veux dire qu'on a plutôt besoin de le garantir de bons prix pour augmenter la productivité agricole, pour réduire la pauvreté, etc. Le libre-échange, quand on y réfléchit, en fait, et quand on regarde l'histoire, a rarement développé un pays. C'est plutôt le contraire. Le libre-échange est une doctrine coloniale. Et là, je peux vous renvoyer un livre qui est très bien d'un économiste de développement norvégien, Eric Reinhardt, qui a écrit un livre, « Comment les pays riches sont devenus riches » et « Pourquoi les pays pauvres restent pauvres ? » Qu'est-ce qu'il dit ? Le libre-échange, c'est la doctrine coloniale. Le colonialisme, c'est le libre-échange. Et donc, qu'est-ce que les pays africains peuvent gagner au libre-échange ? Je ne le vois pas. Critiquer le libre-échange, ça ne veut pas dire que les Africains doivent être dans des schémas d'autarcie. Moi, l'alternative serait d'avoir, disons, une Afrique intégrée, mais qui se baserait sur des complémentarités, sur l'émulation, mais pas sur la concurrence. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, on peut avoir une unité de compte commune pour faciliter le commerce entre nous. On peut avoir des programmes communs pour l'autosuffisance alimentaire et énergétique du continent. C'est des choses qui peuvent avoir lieu. On peut avoir notre fonds monétaire africain. Par exemple, si la Tunisie a des problèmes de balance de paiement, mais c'est le Nigeria qui lui prête ses réserves. Et voilà, si la Cap-Vert a des problèmes, c'est la Tunisie qui lui prête ses réserves. Moi, je vois l'intégration plutôt de cette manière-là, comme une arme, disons, contre l'agenda mondialiste, ce genre de choses, mais pas comme une compétition entre les peuples. Parce qu'après, ce qui va se passer, c'est qu'on ne parle même plus d'État, en fait. Qui va gagner au libre-échange? Ce n'est pas l'État tunisien ou bien l'État ghanayen, mais ce sont des acteurs dans le secteur donné qui gagnent. On ne peut plus raisonner en termes d'État. Parce qu'on n'aura plus d'État, en fait. Parce qu'un État, c'est un ensemble d'instruments. Donc, si vous n'avez plus votre monnaie parce que vous êtes dans une monnaie unique, vous ne pouvez plus utiliser les barrières tarifaires, non tarifaires parce que vous avez signé des accords de libre-échange. Vous ne pourrez plus limiter la mobilité des capitaux parce que vous avez signé des très tribus d'investissement. Vous ne pouvez plus faire de la préférence nationale pour certains secteurs. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire sur le plan économique? Absolument rien, sinon on peut taxer les plus pauvres. Et donc, moi, j'ai l'impression que ce qu'on appelle l'intégration en Afrique, c'est un agenda aux services, disons, des plus puissants. Donc, ça veut dire, voilà, taper sur les travailleurs, etc. Et donc, moi, je dis que nous devons essayer d'avoir une vision critique vis-à-vis de ces projets d'intégration-là et aller vers des alternatives qui soient, disons, au service des peuples.